Bonjour tout le monde, on est le 8 février, on est à jour plus 15 après la transplantation. Il est 5 heures de l'après-midi ici à Memphis. Caleb, tu dis allô? Allô. Allô, ça va bien? Oui. Bon, alors juste pour vous donner des nouvelles des derniers jours, Caleb est allé aux soins intensifs jeudi passé. Il a passé moins de 24 heures aux soins intensifs avant d'être transféré aux soins intensifs intermédiaires. Il est resté sous observation pour à peu près 2-3 jours avant de le retransférer ici en greffe. Alors, à date, ça va bien. Ses neutrophiles sont passés de zéro il y a quelques jours. Ça a monté à 800 la journée d'après. Ça a monté à 5000 la journée d'après. Et 9000 la journée d'après. Alors, ça a monté vraiment en flèche. Alors, tout ça pour dire que là, c'est stabilisé autour de 7500. Ses globules blancs sont bien. Alors, l'équipe médicale attend 3 journées consécutives d'augmentation de plaquettes pour dire que la greffe a vraiment pris. Puis là, ça fait déjà 2 jours consécutifs que ses plaquettes augmentent. Alors, beaucoup de bonnes nouvelles. Il n'y a pas de GVH jusqu'à l'instant. Alors, la GVH, c'est lorsque la moelle de maman attaque les organes de Caleb. Et on n'en a rien pour l'instant. Et puis, on n'a pas d'infection. Alors, pour l'instant, on attend jour après jour. On essaie de sevrer quelques médicaments et puis commencer à se préparer pour une sortie de l'hôpital. S'il n'y a rien qui va apparaître dans la prochaine semaine, par la grâce de Dieu, on devrait être sortis de l'hôpital. Alors, on a deux requêtes de prière importantes. La première, c'est vraiment... Puis ça, ce n'est pas juste pour cette semaine, c'est pour les prochains mois. Les prochains mois vont être ici à Memphis et ça va être principalement pour surveiller qu'il n'y a pas de GVH. Alors que la moelle de maman ne rejette pas les organes de Caleb. Que ça soit rejeter ses yeux, sa peau, ses poumons, son système digestif. Ils ont prié que la moelle de maman ne rejette pas les organes de Caleb. Alors, c'est sûr qu'il va être suivi avec des immunosuppresseurs. Mais priez que l'équipe médicale puisse vraiment bien gauger ce qui doit être fait. Et puis, on a vraiment une médecin extraordinaire qui prend soin de nous. Alors ça, c'est une des grosses requêtes de prière. La deuxième requête, c'est que Dieu le protège de toutes sortes de virus, que ce soit infections virales, bactériennes, fongiques. Caleb, il a un nouvel moelle. Il est comme un nouveau bébé, même encore même plus sensible qu'un nouveau bébé. Alors, il peut quand même tout attraper, même s'il a des neutrophiles. Ces lymphocytes ne sont pas assez élevés pour l'instant. Alors, il faut prier qu'ils soient quand même protégés. C'est pour ça qu'il va falloir qu'ils portent un masque pendant les prochains 100 jours à peu près. Alors, voilà les deux grosses requêtes de prière. On est très reconnaissants pour tout votre support, pour tous vos maux sur Facebook. Tout votre amour que vous avez pour nous, merci. Et puis, merci de nous accompagner à travers tout ceci. Caleb, tu dis un petit bye-bye à tout le monde? Tu dis bye-bye? Bye-bye. À la prochaine? Bye-bye. Ah, et puis ma mère, ma mère là aussi. Merci beaucoup.